et oui coucou les amis comment allez-vous bienvenue sur la chaîne de mr goss une chaîne exclusivement lego au 100% du jeu comme d'habitude et bien entendu j'espère que vous vous allez bien et que vous êtes bien installés sur votre petit fauteuil pour regarder le dernier mode de ce lego dimension c'est au 1 et oui nous sommes déjà mais maintenant s'il te plaît arrête je suis en train de discuter avec les abonnés zut alors bon alors je disais c'est la dernière mission de saison une de lego dimension mes amis et oui donc on va y aller dessus je vous ai je vous l'avais dit sur la dernière vidéo donc là on va aller la sélectionner pour voir où ça nous amène et regardez il n'y a plus qu'un seul point d'interrogation pardon et on va y aller de suite à peu pas y aller alors ce qu'on veut faire et bah on va y aller directement on va voir un peu si on peut pas y aller manuellement pour voir un peu ce que ça dit alors pourquoi je peux pas y aller par ce côté là je sais pas on va aller voir ça tout de suite à mes amis alors le le bonus il est ici alors où est-il on y va de doucement de doucement de doucement mais sûrement sûrement je saute au moins comme ça on peut aller et voilà la dimension mystère et on va aller chercher entrer dans cette dimension ok bah on va y aller alors pourquoi mon pas n'a pas voulu que j'y accède directement je sais pas je serai pas vous renseigner le chevalier noir ok alors qu'est ce qu'on doit faire j'ai 14 brics à aller chercher wow magnifique alors il me faut le c'est pas grave si je meurs je pense que j'ai fait le tour donc batman je l'enlève dénarrer la deuxième vague j'ai pas pris c'est pas grave alors pourquoi il meurt pas bon après moi les pièces pas besoin donc troisième vague après je pourrais prendre qu'un personnage ça je pense que ça ce serait mieux mais bon faut que je les ai tous autant profiter voilà on va changer un petit peu voilà ça c'est fait vague dégagé une brique dorée les amis alors maintenant qui est ce qu'on va prendre j'enlève déjà ces personnages là on va aller voir quelle est la dimension qu'on va les visiter alors décès comics alors là il me faut batman joker hop voilà décès comics bah c'est tout hein ben aussi ben allez on va prendre joker quoi il tire pas mal on envoie le masque allez allez tire hop voilà et de 1 et de 2 en plus on peut se balader tranquillement c'est pas tout on fait la fête alors voilà je vais me transformer batman je vais l'enlève déjà car il on s'en sert beaucoup donc voilà c'est parti bon c'est toi il est parti on va chercher un peu ça c'est fait on en parlera plus on fait la troisième vague déjà alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue car voilà je vous ai dit que je ferai des petites vidéos mais des fois c'est pas gagné alors hop il est où voilà il se cache voilà lui il est caché hop alors on va chercher lui voilà et bah va terminer mes amis donc je vais enlever tout ça très utile et qui allons aller voir directement sur cette vague allez on se fait ces petits pronostics pour voir moi je dirais bah l'ego movie voilà donc l'ego movie j'ai une ikiti euh euh qu'est ce que j'ai encore dans j'ai l'ego movie j'ai un truc de mémoire en plus ce qui est bien c'est qu'elle tire elle est assez loin donc j'ai pas besoin de voilà ça c'est fait je prends la pièce 4 4 en bas de la troisième vague alors maintenant qui est ce qu'on va prendre en plus c'est qu'on va prendre en plus et quatrième quatrième troisième brique doré 1 alors maintenant qui est ce qu'on va prendre alors j'envoie qui j'envoie qui allez euh alors je vais prendre que la méchante sorcière voilà hop voilà c'est fait on va démarrer la première vague en plus avec la méchante sorcière donc ça va c'est tranquille ça va c'est fait après comme je vous l'ai dit je prends pas vraiment les pièces hein c'est vraiment pour vous faire voir les 14 briques doré qu'on peut avoir il faut impérativement c'est alors j'ai du mal voilà on va démarrer la troisième vague de ce monde de la méchante sorcière alors encore que je pouvais voler bon je pouvais voler c'est dommage voilà hop ça c'est fait et on prend notre quatrième brique doré on va le chercher alors qu'est-ce qu'on va avoir maintenant qui allons aller avoir bon je sais pas moi par exemple les petits sams alors ninjago alors je prends les personnages de ninjago alors je prends tout ce que j'ai en ninjago voilà si vous cherchez quelqu'un pour taper sur des trucs j'ai eu voilà celui-là je n'ai jamais vu quelqu'un a demandé à un mètre à l'erreur on y va oui je crois alors qu'ils vont ça c'est fait on prend la deuxième vague vous avez vu un j'ai tous les personnages de ninjago deux débloqués ou qu'on aille désormais nous poursuivre un c'est peut-être qu'ils se tombent dessus caille on devrait arrêter ce pas hop on y va c'est vrai que maître zen il fait quand même pas mal je n'y vais pas que tes qualités de dirigeants sont à plus grande force hop vous voulez dire j'ai fait de la muscu pour rien voilà ça c'est fait on va c'est un pouvoir b ça c'est fait et ça aussi c'est fait nous avons dégagé cette vague là et on va dépenser notre cinquième rig de gris donc là j'enlève tout ça et on va aller voir qui est-ce qu'on va prendre je serais d'avis pour prendre je sais pas moi shima ah non docteur ou et bah docteur ou on va prendre le personnage de docteur ou c'est fait alors après on peut faire c'est directement prendre pour euh vous savez quoi j'ai pas envie de partir ça sera fait regardez hop ça c'est fait on fait affaire à la deuxième vague tout en volant au moins on va faire la première vague on voyage hein après c'est vrai que notre espace est assez limité mais bon voilà quoi voilà et on va aller chercher notre bric doré j'enlève le tardif hein comme ça au moins on a vu que on pouvait jouer tranquillement bah shima scooby-doo bah allez j'ai peut-être tombé une fois bon sur 14 fois peut-être on ne sait jamais hein ah bah scooby-doo vous voyez voilà scooby-doo euh on y va alors qu'est-ce qu'on pouvait faire avec lui bon bah c'est pas grave hein il s'en va allez on continue on revient par ici on a pas d'armes avec eux donc voilà quoi j'suis obligé de l'art quoi allez on va prendre maintenant scooby-doo pour pour se bagarrer un petit peu hein voilà hop on tue les méchants loup-garou et on va faire la troisième vague tranquille hop on y va alors là c'est un mélange les deux à chaque fois hein hop voilà là il m'en reste deux trois quatre voilà hop c'est fait et on va attaquer notre septième brique de rénaissance hein hé on a fait la moitié déjà bon alors qui est-ce qu'on va voir j'attends pour voir j'avais un rendez-vous qui allons-nous voir shima jurassic world sipsam hé bah jurassic world alors il me faut et voilà le temps de me boire au café et je suis prêt à prendre le service allez t'es sérieux ? il me mange ? on ne peut faire pas assez alors là ça va être baton directement un fusil tranquillisant et moi un pauvre aiguillon très équitable pas le moment de fiancer allez hop allez lâche moi lâche moi voilà hop ça fait et je prends Owen hein parce que l'aiguillon c'est pas grand chose allez voilà j'avais vu des dinos dans le coin non mais des tas de trucs pire que ça oui allez oh la la allez allez ah bah il fait quand même du tir au fusil donc j'ai la troisième vague hein hop allez lâche moi oh la la hop ah puis il font mal hein il font vraiment mal voilà hop c'est fait normalement voilà je serai tranquille avec euh voilà en même temps je fais le tri de mes personnages hein donc voilà alors j'ai pris ma brigue d'oreille normalement j'espère mid-wear code alors là hop voilà je vais bichonner un triceratops ouais mais ça te fait bizarre allez non attendez hein je vais faire le rayon laser super puissance amassibilité super vitesse super vitesse vision laser et puis on va aller tuer tout ça salut j'ai dédiché des informations qui pourraient vous introduire voilà hop on fait ça on fait la deuxième vague voilà voilà tu tu voilà ça c'est fait on fait la troisième vague hop voilà on réactive tout ça voilà voilà en plus ils sont bloqués donc ça va c'est nickel on va chercher notre petite brique dorée la huitième hein et à l'heure de rien on nous approchons directement de cette fin de vidéo mais bon encore quand même hein il reste 5 à avoir hein ah la la qui allons aller les sipsons mes amis y'a une over mec voilà voilà t'es quoi un petit bébé hop ok voilà ça c'est fait on est tranquille avec celle-ci on va faire la deuxième vague tranquille tranquille tranquillou voilà hop ça c'est fait on est tranquille et on a notre dernière brique mort et 3e baguette il nous reste 4 briques dorées mes amis 4 allez on va voir qui est ce qu'on va voir je dis shima allez on va on prend les votes ah non portal 2 bon bah dommage hein on y va pour portal et je vais prendre son véhicule comme ça au moins il rentre plus vite j'ai quelque chose qui devra nous intéresser j'ai quelque chose qui devra nous intéresser attendez attendez hop je vais faire ça on va aller hop on y va hop ah bah d'accord il faut juste les renverser bon bah moi je suis tombé dans le vide c'est pas grave voilà hop c'est fait oh très rapide voilà et la troisième bague fini de ça on va aller voir qui allons aller allons avoir retourné à le futur allez on y va pour retour vers le futur mes amis alors shima voilà alors je mets tous les shima hein j'en ai un troisième voilà allez on y va allez on y va on va attaquer tout ça hein on ne s'inquiète pas ça c'est fait allez voilà hop hop on est elle la deuxième bague j'ai eu du mal quand même avec la première bague je vous le dis tout de suite après je peux aller prendre celui-là regardez regardez comment ça va aller très vite voilà hop on y va on prend la troisième bague voilà comment on fait pour faire un maximum après faut pas tomber hein parce que là on tombe directement va me dégager et on va prendre notre brique doré alors j'enlève mon personnage et qui allons avoir pour l'avant-dernière brique doré à aller chercher Ghostbusters allez c'est parti pour Ghostbusters on y va alors c'est bien quand même par rapport à ça c'est que derrière il y a on va dire un rayon laser je ne m'embête pas de trop hop voilà troisième deuxième bague fini on va attaquer la troisième après je le répète je ne suis pas là pour les pièces je suis simplement pour on va dire là les briques dorées tout simplement si vous voulez voir les pièces je vous invite à aller regarder une petite vidéo qui sera à la fin de cette vidéo justement alors qui allons à la voir maintenant retour vers le futur je ne l'ai pas encore eu pour la dernière allez retour vers le futur je mise tout dessus j'ai réussi à avoir un bon pronostic un bon pronostic j'ai eu et j'ai eu le doc aussi alors là je vais prendre la voiture de retour vers le futur et je vais refaire la même chose et j'ai eu le doc ok ah non attendez top on y va prêt pour une pointe à 88 miles à l'heure voilà hop ça c'est fait on le tranquille on va faire la deuxième bague de cette dernière brique dorée voilà ça c'est rapide et nous avons récupéré directement cette dernière brique dorée mes amis on a fini ce mode libre donc on va retourner en arrière et je vais vous faire voir quitter oui quitter le niveau donc en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour le travail fourni ou même voir la vidéo que vous aimez bien si vous voulez laisser un commentaire n'hésitez pas à le faire et voilà je vous laisse un petit peu en compagnie donc je disais si vous voulez laisser un commentaire n'hésitez pas à le faire je reprendrai je vous laisse en compagnie de cette petite musique et de la prochaine vidéo en story pack de ce que vous aurez décidé de voter sur ce ciao bye bye